L'Homme initiale Je crois que vous comme moi, comme tous ceux qui nous regardent, on s'est posé la question un jour de savoir où le monde va-t-il. Une société qui a un peu perdu la boussole, avec la misère et la famine d'une partie de l'humanité, avec le changement climatique qui menace, avec le terrorisme qui détruit. Et donc j'ai voulu écrire une sorte de conte philosophique sur le thème « Peut-on changer l'évolution de cette société ? Peut-on arrêter cette course au désastre ? » Et peut-on changer l'homme pour qu'il revienne à l'état initial ? Voilà, le mot « initial » est lancé. Et l'état initial, c'est évidemment un état de pureté. Alors comment faire ? Eh bien, ce que j'ai imaginé, c'est qu'un jeune cadre supérieur de chez Lazare se trouve, par le hasard des choses, porteur d'une transaction avec Dieu, qui le charge justement d'essayer de changer l'évolution de la société humaine, en lui fournissant les moyens divins nécessaires. Alors si vous voulez, c'est les diplés à l'heure d'Internet. Alors les diplés à l'heure d'Internet, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout ce qu'on peut faire avec les réseaux sociaux et un minimum de moyens, plus une aide divine qui arrive au moment où c'est nécessaire. Donc il y a toute une série d'épisodes où peu à peu, Sébastien, puisque c'est le nom du héros, qui est catholique, avec un jeune musulman et un jeune juif, tous les trois, avec une dimension religieuse, essaye, essaye de faire comprendre aux hommes qu'ils sont mal partis. Alors est-ce que le livre se veut réaliste ? Est-ce qu'il est crédible finalement ? Non, c'est un conte. Il est crédible dans la mesure où tout ce qui est dans le livre est réel. Tous les endroits où se passent les événements, quand par exemple ils vont essayer de ramener à la raison un petit village qui a voté à 90% pour le Front National, le village est réel, les habitants sont réels, le lieu sont réels, tout est réel et d'une manière générale, tout ce qui se passe dans le livre est réel. Mais avec une évolution où l'on essaye de forcer le destin. Alors quand vous dites est-ce que c'est crédible ? Oui, c'est crédible dans la mesure où, avec des moyens divins, étonnants, une sorte de suspense un peu humoristique, on peut faire beaucoup de choses, mais je me suis demandé comment finir, et honnêtement, je me suis dit que ça ne pouvait pas finir bien, ça serait trop beau. Et donc, ça finit par mission impossible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada